Bonjour et bienvenue de nouveau sur Diagonal TV pour ce jour numéro 2, ronde numéro 2 à 51 2015, championnat de France avec un des grands maîtres les plus connus en France, peut-être aussi un des plus chaleureux, un des plus chaleureux, un grand maître en plus qui est dans sa région, en tout cas proche de sa région, c'est Jean-Marc De Grave. Salut Jean-Marc. Oui bonjour, bonne journée aujourd'hui, tout va bien, voilà, tant que je suis ici déjà, c'est bon signe. Alors c'est un peu ta région quand même ici. Oui oui c'est un peu ma région, moi je suis originaire de Lille, enfin Tourcoing exactement, mais proche de Lille, donc on est à on va dire 150 kg maintenant, donc je suis vraiment, je suis pas très loin. Alors Jean-Marc tu m'as dit, alors déjà cette ronde aujourd'hui elle est vraiment spéciale parce que bon tu as joué un joueur super qu'on aime beaucoup bien sûr aussi, mais qui est un joueur qui est un peu ta bête noire. C'est Romain Edouard et qui, on va le voir, bon mais a fourni aussi une belle partie et toi aussi, mais avant ça t'es arrivé en retard. Oui oui je suis arrivé en retard, mais bon voilà, j'ai pas, j'ai pas, je me suis un peu paumé, j'ai pas trouvé la salle tout de suite et donc j'étais très stressé dans la voiture et j'ai pas vu un petit sens interdit que j'ai donc emprunté et malheureusement il y avait bien sûr une voiture de flic à ce moment là, comme d'habitude, qui m'a arrêté. Mais bon, ça a bien commencé parce que les flics étaient super sympas, ils m'ont dit, ok vous me n'avez pas vu, vous allez au Champagne France d'échecs, ils ont vu que j'étais super stressé, ils m'ont emmené tranquillement, j'ai suivi la voiture, ils m'ont emmené jusqu'à la salle de jeu. A noter que t'as pas eu besoin de préciser que t'étais grand maître d'échecs et que tu jouais le championnat d'échecs ? Non, 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 j'ai pas précisé, j'ai juste dit que je jouais au Champagne France d'échecs, voilà, au Palais des Sports. Donc est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion, moi c'est la question que je me pose, c'est que si on joue au Champagne France d'échecs, on a le droit de prendre les sens interdit ? Euh, je pense pas, je vais pas le recommencer demain, je vais pas, mais bon c'est un bon signe, je crois que c'est un bon signe, voilà. Quand je suis arrivé, je me suis dit, ben voilà, c'est une journée de chance, je joue ma bête noire, j'ai eu de la chance aujourd'hui déjà, donc voilà, c'était une bonne journée, et voilà, ça s'est bien déroulé, super journée, quoi. Alors on va voir cette partie maintenant, bien sûr, donc, alors on a vu effectivement que Romain avait joué son coup et que, ben, ça, on attendait la réponse, puisque, alors ta partie était un peu la partie vedette de la journée, puisque c'est elle sur laquelle on avait mis notre nouvelle interface utilisateur, hein, puisqu'on a mis une webcam, hein, sur la partie. Alors, donc on y go, donc Romain a joué avec D4, hein. Avec D4, oui, il peut jouer A4 aussi, hein, donc, bon, pour se préparer, bon, mais j'ai surtout regardé D4. Donc, bon, j'ai joué l'estin indienne, comme... Donc, cavalier F6. Donc, cavalier F6, C4, C4, G6, bon, là, Romain, il peut jouer deux variantes. L'année passée, il m'a battu avec cavalier F3, G3, fou G2, donc j'étais plutôt préparé sur G3, fou G2. Alors, à noter, on peut le rappeler, tiens, puisque tu parlais de ça, de l'année passée, tu le connais, bien sûr, tu as joué beaucoup de parties avec lui, et tu as un score, pour l'instant... Non, catastrophique, je... En fait, j'ai joué trois fois, et trois fois, c'était des... Les deux dernières fois, c'était des positions où j'étais salé, c'était tendu, et j'ai perdu. En fait, j'ai 0 sur 3, donc aujourd'hui, ça fait 1 sur 4. Donc, voilà, c'était vraiment... Aujourd'hui, j'ai 0% contre moi. En tout cas, voilà, au début de la partie, on en est là, et tu es à 0 sur 3, donc tu n'es pas rassuré, quand même, hein ? Voilà, je ne suis pas rassuré, mais je n'ai rien à perdre non plus. J'ai les noirs, je joue contre Oma, qui est ma bête noire. Et puis, tu as l'expérience. Et j'ai gagné hier, donc, bon, voilà, ce n'est pas non plus catastrophique si je perdais, quoi. Oui, c'est-à-dire que... Je ne me suis pas mis une pression supplémentaire, moi, je n'ai que du bonus si je fais quelque chose. Et oui, donc hier, tu as déjà aussi très bien démarré ce national, avec aussi une belle victoire, donc c'est quand même bien. Donc ici... Bon, donc il m'a joué l'autre début que je m'attendais aussi, donc AKC3, FG7. Pas d'Estendien, hein ? Pas de Grenfell, non, pas chez moi. FG7, E4, E4, D6, F3. Alors, F3, donc ça, c'est la variante de ta fameuse Samich, qui est très solide. Très solide, Karpov l'utilisait beaucoup à un moment, donc très solide, et bon... Il a joué face à Kasparov, hein ? Oui, donc c'est dur de jouer avec les Noirs, hein, c'est-à-dire qu'il jouait de l'autier aussi. Oui, c'était un grand joueur de sa vie. Il a battu Kasparov, d'ailleurs, il est cassé. Et moi aussi, d'ailleurs, je crois qu'il m'a battu en simultané là-dessus. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, toi, je vais te soigner. Il est resté à Lille, donc, chez toi. Tu sais, Lille aux échecs. Oui, Lille aux échecs. Il y a longtemps, hein, c'était il y a longtemps de ça. Mais je me rappelle, hein ? Donc, Petit Rock. Petit Rock, oui, F3. F3, voilà. Développement normal, des pièces. Alors, les Blancs ont un développement un peu rampant, parce que, comme ils ont joué F3, c'est très solide, mais ça pose un problème à ce cavalier qui a plus sa case naturelle. Voilà. C5, alors, c'est un bon. C'est un sacrifice de pion. Ah oui, parce que le pion prend, on peut faire fou prendre, qui est théorique, très connu, théorique. Et les noirs, après, vont jouer sur la diagonale G7 du fou, G7, B2 qui va s'ouvrir. Donc, sur cette grande diagonale-là. Et le fait que le fou F1 et que le cavalier G1 auront du mal à se développer. Donc, en fait, prendre le pion, c'est... Se donne beaucoup, assez de compensation pour les noirs. Beaucoup de jeux, quoi. Voilà, beaucoup de jeux, notamment grâce à l'ouverture de cette grande diagonale. Diagonale, oui. D'accord. Donc, il n'a pas pris. Donc, il n'a pas pris. Donc, c'est... D5. Non, cavalier E2. Cavalier E2 d'abord. Voilà. Cavalier E2 qui surprotège D4, tout simplement. Qui surprotège D4. Il veut prendre en D4 avec le cavalier. Alors, petit problème de ce coup-là, bien sûr, c'est que ça bouche le fou. Le fou pour l'instant. Pour l'instant. Mais ça ne va pas durer. Non. Donc, KSC6. Bon, j'ai tout préparé là-dessus. Donc, pas de problème. Donc, tu augmentes la pression sur D4 et tu n'as pas peur de te faire chasser. Voilà. Alors là, bon, D5 et là, le grand coup théorique, c'est cavalier E5. E5. Voilà. Parce que si on se fait attaquer, on peut soit aller en G4. En G4, j'attaque C4 aussi. Et oui, et on attaque C4. Bon. Et moi, je n'ai pas voulu rentrer dans la grande théorie. Voilà. Tu avais préparé ça, alors ? Oui, j'avais préparé ça. Ouais. Donc, j'ai joué cavalier E5 qui a un coup moins joué, mais qui est tout à fait jouable. Voilà. Mais qui peut surprendre. Mais qui peut surprendre et qui, comme ça, il est moins préparé. Ouais, tout à fait. Donc, du coup, là, d'accord. Et là, alors... Donc là, j'attaque le Pion C4. Problème sur C4. Donc, il choisit justement de découvrir... Et il fait que le G3. On peut aussi sans doute jouer... Voilà. Mais bon, le cavalier G3, il va souvent en F5 ou pour jouer H4, H5, pourront aussi penser attaquer. Voilà. C'est-à-dire qu'il contrôle ici cette case. Donc, on peut jouer H4, H5, le cavalier G3, pour attaquer l'ordre. Voilà, pour attaquer l'ordre. Et donc, surtout, là, on a défendu C4, ce qui est quand même assez important. On ne va pas donner un Pion gratuit. Alors, A6. Et donc, A6. Alors, l'idée... Bon, c'est bien sûr que je vais B5. Donc, la grande idée, c'est si il joue Dame D2, maintenant. Oui. Je joue B5. On regarde ? Oui, Dame D2, c'est ça l'idée. B5, quand même. Puis on prend, puis on prend, et je menace cavalier B3. Donc, c'est ça le... Cavalier B3, parce que ça attaque la tour, et on ne peut pas prendre, puisqu'attention, il y a la tour A8 qui attaque. Voilà, donc, c'est l'idée de la variante, c'est que je peux jouer B5. Ah oui, oui, magnifique. Et ça suffit, ça attaque aussi la Dame. C'est une fourchette, en fait. Oui, oui, c'est une fourchette. Donc, il ne peut pas reprendre en B5. Oui, oui, c'est pas que... Maintenant, il est du jeu... Si tu as la qualité, c'est plus que du jeu. Oui, oui. C'est mieux. Non, mais s'il ne prend pas B5, bon, il est embêté. Oui, bien sûr. Donc, il ne joue pas Dame-D2. Donc, il joue F2. Il joue plutôt F2, tranquille. C'est pour ça qu'on ne joue pas Dame-D2. D'accord. On re 6. Alors, on a pu l'analyser un tout petit peu. Alors, c'est bien sûr, c'est un coup classique. On veut attaquer le centre, qui est quand même fort, et on veut essayer de le miner. C'est d'avoir un peu de joues, oui. Et puis, en conjonction avec B5, on peut faire éloigner les pions, et du coup, c'est d'ouvrir le centre. Ouvrir le centre, oui, d'accord. Donc, 6, très bien. Petit roc, là, petit roc, quand même. Je prends, j'en profite que quand il prend, je peux jouer B5. Alors, tu prends tout de suite au lieu de jouer B5 tout de suite. Ma B5, maintenant, il peut prendre B5. En fait, j'ai plus de cavalier B3. Oui, il n'y a plus de cavalier B3, mais est-ce qu'on ne pouvait pas espérer, non, même pas, on ne pouvait pas espérer affaiblir le centre. Oui, mais c'est un fond de moi. C'est quand même. Je ne vais pas donner le pire. Tu ne veux pas donner le pire, d'accord. Mais ça pourrait être un sacrifice positionnel. Oui, avec le cavalier en A5, il n'est pas bien placé, quand même. Avec le cavalier en A5, qui n'est pas placé, mais parce qu'au début, quand tu disais, je peux donner le pion C5, c'est comme pareil. Mais là, il est tout développé, maintenant. Ah, voilà. C'est pas la même développer complètement. Donc, ça marche moins. Oui, ça marche moins. Non, non, l'idée, c'est de prendre en D5. C'est prendre, et B5. Alors, ça, ce qui est bien, parce que tu as beaucoup d'espace à l'aile dame. Là, on sent que ces pions ont pris de l'espace, de l'air, pour les noirs. Ils sont majoritaires, 3 pions contre 2. Ils peuvent gêner le cavalier C3, tu peux aussi envisager des C4. Ou le cavalier pourrait venir en C4, tu vois. Il y a beaucoup d'idées. Oui, il y a beaucoup d'idées. D'accord. Dame D2. Dame D2. Ça, je l'avais, ce matin. Ça, ça va. À l'ordi, je l'avais. Ça, ça va. Et calief D7. Donc, ça, je savais qu'il fallait jouer ça. Je l'avais, c'était le coup de l'ordi. Enfin, bon, j'avais préparé ça ce matin. D'accord. Donc, pour l'instant, j'étais dans ma prépa. Et bon, fou G5, c'était plus dans ma prépa. Alors, calief D7, c'est intéressant parce que, évidemment, ça libère la pression. Enfin, là, le... En fait, l'idée, lui, de jouer Dame D2, c'est d'échanger mon super fou de case noire. En jouant fou H6. Oui. Bien sûr. Donc, quand il joue fou H6, je joue fou D4 échec maintenant. Oui. Et après, je bouge ma tour. Comme ça, je garde mes... Et après, tour 8. Voilà. Et je garde mon fou. Donc, il faut à tout prix que je conserve mon fou de case noire. Pour protéger mon roi. Un fou à la fois de protection et de contrôle et d'attaque du centre. Et de contrôle et d'attaque. C'est un super fou. Donc, moi, je voulais le garder. D'accord. Très bien. Et mais là, il a joué fou G5. Là, par contre, tu n'avais pas prévu. Oui. Alors, par contre, là, je n'aime peut-être pas... Peut-être Dame B6, c'est mieux que Dame C7. Moi, j'ai joué Dame C7. Dame C7. Oui. Et au vu de la partie... Tu te dis que là, peut-être... Je n'aime pas. Peut-être Dame B6, c'était mieux. Oui. Peut-être Dame B6. D'accord. A voir. Bon, je... Il faut étudier... J'analyserai ça après la partie. Alors, le problème de fou G5, évidemment, c'est que les Blancs seraient très contents que les Noirs jouaient F6. Parce que ça bouge totalement ce fou. D'accord. Donc, il ne faut pas... Il faut faire comprendre ça quand on joue, quand on débute, etc. Ce n'est pas parce que l'adversaire peut vous chasser une pièce que c'est un bouclier. Donc, Dame C7 quand même, alors. Dame C7, oui. Oui, Dame C7. Donc, tu estimes quand même un peu faibleur au vu de ce qui va arriver. Voilà. D'accord. Fou H6, bien. Fou H6. Donc, ce fameux échange de la pièce de défense. Fou D4 échec. Donc, j'ai mon idée, hein. L'idée. Bon, H1 est tour 8. Et maintenant, tour 8. Voilà. Le coup, justement, qui m'embête, c'est B4. Comme dans la part... Oui, mais alors, complètement inattendu. Enfin, moi, j'y avais pensé, mais je ne pensais pas que c'était aussi fort. C'est... Mais on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce coup ? Puisqu'on donne le pion. Mais en fait, on ne le donne pas. Parce que pion, il y a K1, il prend B5. Alors, on regarde. Si... Pion, 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 Pion. On ne fait pas non pas... On pourrait faire Dame Prends Fou. Il y a Dame Prends Cavalier. Mais parce que Dame Prends Fou se dit, ça menace mate en plus. Ça a l'air bon. Mais non. Dame Prends Cavalier. On va le faire, pour montrer au public. Au spectateur. dame prend fou dans ce cas là dame prend cavalier et évidemment il n'y a pas maths puisque la dame contrôle la case g7 donc en fait presque sa force presque l'échange des dames et puis les noirs sont tranquilles ils ont même 3 pions contre eux maintenant en plus donc c'est plus que tranquille ils sont contents mais bon ils ne louent pas ça donc mais c'est inattendu ce coin c'est vrai que c'est surprenant quand on le voit en direct comme ça donc sur pion prend b4 alors si un cavalier prend b5 et là simplement cavalier prend b5 c'est une variante et l'on prend simplement donc ça attaque la dame on se dit mais là aussi ça attaque le fou donc on n'a pas trop choix faut reprendre et maintenant on prend le fou ce qui n'est pas la même maintenant on a pris un pion au passage j'ai le pion b5 reprise maintenant j'ai en plus ce pion b5 c'est la catastrophe le pion b5 est en prise du fou une case noire voilà c'est pas la même disons que tu as pas abandonné je pense il faut jouer dame c3 quand même il avait échangé il faut prendre des échangé on prend prend b5 et les blancs sont nettement mieux donc sur b4 sur b4 j'ai joué c4 tu as joué peut-être le seul coup qui doit être donc cavalier c4 sinon ça perd du temps bon il ya plombé 4 enfin un oeil pion b4 est en prise le fou est en prise on n'a pas trop le choix il faut prendre qui on prend et puis on prend c5 et quand même puis on prend c5 voilà pour l'art là attention parce que le fou est en prise si on prend avec le fou tu enlèves le vrai de la diagonale qui compte c'est ça parce que la diagonale qui compte plus voilà donc ça fait un peu peur l'affaiblissement du roi il peut y avoir des menaces oui et puis en plus on voit très vite ce cavalier peut venir par exemple cavalier f5 ou tout de suite cavalier h5 on va voir ses idées après justement donc là dame prend c5 seul coup il faut garder le contrôle enfin il faut garder surtout le fou sur cette diagonale de défense alors là il m'a joué cavalier a4 et j'étais content je pense pas que ça soit le mieux ah ouais d'accord il y avait mieux tu peux moi je je tranquille cavalier g2 pense comme ça ouais d'accord c'est ce qui m'embêtait le plus un fou on va dire il faut bouger le fou fou h8 par exemple fou h8 parce qu'on veut pas les changer et fou e3 et fou d4 attaque la dame 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 à 5 et fou d4 ah oui ça je n'ai pas du tout ah mais oui parce que c'est ton fameux fou indien à mes joueurs d'estelienne et ne pas c'est le fameux fou de gouffel oui ils veulent pas le donner on est d'accord donc j'avais regardé cavalier e5 il m'a pris un moment il va me jouer f4 oui donc on a changé le fou f5 et c'est le roi devient faible et le fou c8 est mauvais j'ai une chance et 4 idiot mais non ça va je je n'aimais pas du tout cette position d'accord je préférais la partie ou comment je perds un pion mais j'ai un peu d'activité tandis que l'un je pense que cavalier e2 est plus fort et plus fort donc au lieu de quoi il a fait qu'à la carte qui est à soulager quoi oui voilà et là on se dit on joue dame à 7 mais madame à 7 il a joué tour d1 il va jouer tour d1 attaque le fou il doit revenir il faut 3 après pareil et après encore un fou qui attaque et c'est la même oui c'est donc il madame n'a pas de 15 ans donc on fait donc du coup ça revient mais non donc je joue c'est trois et voilà beaucoup intervenir qu'il fallait avoir vu oui c'est ça fait quand même une première sauvegarde ces trois attaques la dame attaque la dame et oui donc en cas d'échange et chanté content parce que disons la faiblesse là n'est plus il n'y a plus encore plus disons que si je rentre en finale la paire de fou va venir très forte et oui parce que même avec un plan de moins je le cavalier g3 sera tout le temps hors jeu maintenant est ce qu'il y aura plus de il ya plus d'attaque de maths et avec ma paire de fous même avec un tour moulin je crains vraiment rien quoi d'accord de fou les tours active par exemple s'il fait qu'à y prendre ses 5 puis on prend des deux cavaliers prend des 7 vous prend il reprend le doigt dans le jeu j'attaque la tour la tour ah oui donc tour d1 tour d1 il ya fou b5 de toute façon ah oui fou b5 et c'est l'autre tour qui est pris voilà donc voilà donc il peut même pas jouer cette vague c'est dur et du coup c'est difficile oui du coup c'est difficile d'accord donc ici cavalier a4 c3 c3 dame c2 donc ça il avait prévu je pense donc dame c2 bon donc là je savais que j'allais perdre un pion mais avec la paire de fous j'espérais avoir un peu de jeu en retour d'ailleurs j'ai eu du jeu dame c4 dame c4 tranquille donc évidemment puisque la dame était attaquée il faut oublier donc maintenant c4 tour à c1 il va prendre le pion voilà pression au maximum ici sur le pion avec le cavalier la dame la 3 donc là il faut que j'active mes pièces donc le fou j'ai décidé d'aller le mettre en a6 comme ça mes tours vont jouer et je m'en fous les super diagonales oui alors le fou est une belle diagonale parce qu'en plus bon il y a une petite tour derrière dès que la dame joue et la tour est en pli et puis en plus on voit vite que la case d3 notamment d3 c4 voilà avec le cavalier qui peut arriver cavalier qui peut arriver c'est intéressant donc on se dit il est très vite joué tour c8 pour clouer aussi éventuellement mais on peut pas le mettre en a6 puis qu'il y a un pion voilà alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fait alors ? ben j'ai je pensais à le pousser il fallait pousser le pion vraiment non mais c'est ça parce qu'il faut voir le plan et après il faut se dire il faut donc pousser le pion voilà donc l'idée du pousser le pion c'est pas d'essayer d'aller faire dame ici non mais c'est de développer son fond en a6 et prendre des colonnes avec les tours enfin et donc activer ses pièces voilà le genre de coup qu'il faut qu'il faut voir quand on est qu'on voit pas quand on est pas encore 3 mètres bien sûr parce que c'est un coup qui apparemment ne fait rien et en fait il y a ce coup ce magnifique coup de développement de fou derrière avec cette belle case d3 cette tour qui traîne derrière et voilà donc tout de suite ça change tout bon on prend c3 logique voilà et maintenant x6 c'est l'heure x6 on ne donne toujours pas il ne faut jamais donner ce fou alors dame d2 et là attention donc la tour est un peu en prise il faut toujours faire attention et là dame d2 pour donner un vis à vis de tour dame tour dame et aussi voir les cases noires bien sûr sur le roc et oui comme on va pouvoir voir dans la partie et venir un petit tirer le roc et menace aussi cavalier b5 en fait oui 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 cavalier b5 et oui parce que la tour attaque on l'a vu un peu tout à l'heure déjà parce que si la dame prend on prend le fou et comme on est très faible sur cases noires c'est pas une bonne nouvelle c'est pas une bonne nouvelle c'est pour ça que je dois bouger mon fou de cases noires pour empêcher qu'il y avait 5 et donc j'ai joué le fou h8 et donc voilà oh non non ça pas ça je ne pense pas donc fou h8 voilà et là le fou est sorti donc évidemment qu'il y avait 5 il n'attaque plus le fou il n'y a pas de problème donc tour fd1 il enlève la on enlève aussi la tour ici mais là alors on se dit quand même ce coup bon c'est un bon coup puisqu'on a eu la tour du fou mais elle n'est pas très active elle ne fait rien oui mais bon il faut qu'il enlève il faut l'enlève il va avoir des problèmes il ne peut pas non plus jouer beaucoup de coups voilà il n'a pas il n'a pas quantité de coups non plus voilà et là je vais cavalier e5 donc là les cases d3 c4 alors ça c'est magnifique aussi parce que voilà on vise la case d3 et c'est ce qu'on avait dit avec ce fou donc ce petit coup a5 qui avait l'air de rien qui donne la case d3 et là on voit que c'est utile voilà parce qu'on a une tour qui va être attaquée et en plus on a toujours cette tentation de vouloir faire un échec en f2 oui et c'est toujours ça peut-être il est dangereux il a très bien joué parce que j'ai peut-être mal défendu mais parce que pour lui c'est dur maintenant je joue cavalier d3 tour c8 son cavalier g3 est idiot voilà j'ai toutes mes pièces de bien placées voilà oui ces cases noires sont faibles parce qu'ils contrôlent bien les cases blancs je ne mets pas les cases noires donc au centre j'ai toutes mes pièces de bien placées il n'y a que ma tour a8 il suffit de jouer tour c8 un coup comme ça autour b8 et ça peut aller très vite ça peut aller très vite donc cavalier d2 est très bon coup alors il fait cavalier e2 celui-là ou celui-là il attaque la dame il attaque la dame donc ici cavalier e2 la dame est attaquée alors peut-être que là je n'ai pas joué au mi parce que bon il jouait dame a4 bon il faut voir la partie dame b4 est intéressant aussi dame b4 qui propose un échange donc voilà si il change il y aura le pion a2 la tour a8 sera bien placée oui parce que après prise la tour attaque le pion a2 donc c'était peut-être il changer les dames je crois que c'est en ma faveur en fait parce qu'il n'y a plus il n'y a plus d'attaque sur les droits il perdra un temps s'il ne veut pas les changer il perdra un temps et sa dame sera pas j'aurais qu'à l'idée 3 si oui oui il y a qu'à l'idée 3 derrière qui attaque la tour et puis il y a toujours ce fameux échec en f2 qui traîne derrière donc peut-être dame b4 était meilleure dame b4 a l'air très intéressant tout à fait donc dame a4 dame a4 tu étais moins content bah disons qu'au début non mais quand il m'a sacrifié la qualité j'ai pas pensé qu'il m'a sacrifié mais pourquoi a4 plutôt qu'en b4 c'est quoi l'idée tu voulais la ramener ? je veux jouer au cahier d3 de toute façon je veux jouer au cahier d3 faire pression sur sa tour d1 menacer en a4 je vais attaquer à 2 aussi la dame ne peut pas trop bouger ah oui donc voilà ma dame est active d'accord en fait je voyais pas trop ce qu'il faisait en fait mais ce qu'il a fait dans la partie voilà j'ai pas tout bien calculé quoi tout à fait d'accord donc cahier d4 et cavalier d4 et cahier d3 alors la magnifique ce coup mais donne une qualité donne une qualité c'est donc c'est un c'est complètement inattendu là aussi b4 était un coup surprenant et alors celui là parce que le problème qu'on voit pas comme ça à l'image alors la dame attaque le cavalier mais sur mais il est défendu deux fois bon mais le fou tape sur ce cavalier donc si on joue cavalier d3 avec toujours cette idée que le fou contre le d3 attaque la tour ce cavalier il est mort oui donc on se dit qu'est-ce que ce coup oui qu'est-ce qu'il fait là donc tu joues cavalier d3 je joue cavalier d3 pour voir non pas pour voir j'ai un peu calculé quand même mais j'ai pas tout calculé assez bien donc là on se dit s'il joue la tour il perd une pièce nette il perd une pièce nette donc c'est pas l'idée ça peut pas être ça donc il joue cavalier c6 alors qu'il prend tour alors là il faut prendre parce que sinon on a rien parce que le cavalier est énorme ici et on va pas non non il faut prendre tour prend et là on se dit mais en fait il commence à avoir un deux trois pièces pas loin du roi quoi parce que ce cavalier mine de rien empêche le roi de partir les tours ne jouent pas les tours ne jouent pas ils bloquent on peut pas jouer en b8 et en c8 et bien on tape dessus et donc finalement on se dit c'est un bon c'est plus de qualité quoi alors là j'avais calculé alors bon moi j'ai calculé plusieurs trucs bien sûr au début on pense prendre le cavalier c6 et jouer fou b7 fou b7 pour essayer d'éliminer cette bête monstrueuse fou b7 tour c8 et voilà c'est un peu l'idée donc mais sur fou b7 l'idée c'est bon moi j'ai joué fou c8 fou c8 voilà mais sur fou b7 finalement ça t'a pas plu oui bon cavalier f5 aïe tu avais vu ça déjà oui oui cavalier f5 qui a l'air très très fort alors le problème c'est que ça menace mat ici échec tour prend le deuxième cavalier prend et c'est mat le roi ne peut plus bouger c'est un joli mat d'ailleurs donc t'as pas envie de te faire planter un joli mat non j'ai pas envie et on se dit tu peux prendre en c6 voilà je peux prendre en c6 et puis on prend et dans ce cas là et oui alors là c'est ça que j'avais regardé mais ça ça fait peur parce qu'on a un pion passé soutenu par une tour bon et le problème c'est que sur tour c8 donc tour c8 pour essayer de graber ce pion ben oui mais il y a des 6 qui tombent ah oui là il y a dame prend des 6 donc je ne peux pas jouer tour c8 j'avais regardé donc fou e5 je pense menace maintenant le cavalier ah oui alors fou e5 variante voilà donc je menace le cavalier ah mais non menace de prendre parce qu'il n'y a plus dame g5 échec avec un quasi mat parce que ce qu'il faut voir aussi c'est dans cette position si on prend bien sûr le cavalier il y a dame g5 il y a un mat voilà un mat donc là maintenant je menace de prendre et sur dame g5 échec roi h8 mais le problème c'est donc sur qu'il prend d6 c'est mauvais je prends carrément il n'y a pas de dame prend tour d8 et il y a un mat du couloir en d1 ouais ouais d'accord donc en fait c'était mais en fait il prend pas il prend pas en d6 ouais d'accord il joue cavalier e3 il jouerait dans ce cas là cavalier e3 il jouerait hein parce qu'on est toujours dans le oui oui c'est une analyse c'est ce que j'ai regardé pour 3 j'ai pas joué fb7 ouais cavalier e3 suivi de cd5 et c7 il va venir là avec un cavalier énorme et un pion c7 et un pion c7 et là t'es complètement vissé voilà moi je suis il y a une case noire le cavalier e5 qui va toujours menacer des choses il y a des attaques sur le roi tu pourrais me faire il y a des f4 c5 ouais moi je pourrais me faire c'est ça je voulais pas jouer ça mais d'accord voilà pourquoi on ne peut pas jouer fb7 pourquoi j'ai joué fc8 fc8 c'était pour pas fc8 à cause de cette variante donc menace cavalier f5 tout le temps donc fc8 pour empêcher cavalier f5 sur cavalier f5 et voilà tu veux prendre du fou et non plus parce que le pion ça mate et voilà ce qui au début est pas évident on se dit qu'est-ce que bien sûr le fou là ce qui était bien là finalement mais c'est vrai qu'ils tapaient sur du vide et que là on peut défendre le roi en fait défendre le roi et surtout le cas f5 et pas pour venir en d7 non c'est surtout pour viser ça quoi mais ça intercepte l'action des tours oui bon après je joue fou d7 s'il fait rien 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 c'est un peu l'idée mais quand même empêcher cavalier f5 pour l'instant d'accord très bien et là dame f4 et là dame f4 alors à noter qu'il semblerait qu'ici dans cette position il y avait un coup qui était quand même étonnant mais fort cavalier h5 qui a l'air de rien c'est un peu dans la même idée que la partie mais c'était plus précis que dame f4 d'abord bon je te le passe je veux pas le truc mais dame f4 f4 qui est quand même fort qui effectivement bon ben pourquoi la dame f4 bon d'abord on attaque d6 c'est un premier point on a un oeil sur f6 aussi donc parce qu'on veut jouer un échec parce que dame prend après fou prend dame prend c'est mat en g7 voilà dame f4 d'abord et là jolie défense oui dame a3 dame a3 bon je défends d6 je défends d6 et 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 oui parce que même si c'est défendu deux fois à la fin d'une variante on prend la tour qui défend le mât du couloir et il y a un petit mât du couloir à la fin qui est pénible c'est toujours ça donc le coup à double à double idée quoi doute détente hein voilà carré h5 et là ça c'est pénible j'avais vu alors qu'avec ça menace le roi est quand même voilà on sent que le roi est quiché quoi comme on dit dans le sud hein donc câble f6 échec il n'y a pas de casse pour le roi il faut prendre dame prend et fou et dame il ne peut pas empêcher le mat en g7 voilà ça les noirs jouent et après ils sont mat voilà donc ça fait peur à noter que le fou contrôle la tour voilà c'est très important puisqu'il n'y aura pas il n'y a pas de dame prendre pour mat puisque toujours le fou justement il faudra donner la dame en fait voilà et donc là comment on défend ça ? alors là voilà bon au début on échec un coup je pense parce que dame b2 par exemple au début on peut se dire je vais jouer dame b2 sur câble h5 sur câble h5 on se dit dame b2 par exemple dame b2 enfin c'est pas donc dame b2 mais il y a dame prend d6 oui qui protège la carte f6 voilà par exemple dame prend d6 il y a même e5 oui enfin dame prend d6 j'aimais bien dame prend d6 aussi puis on prend h5 par exemple et dame f8 échec bon c'était la ligne des lignes puis on prend dame f8 et ah ça s'aurait fait mal quand même dame f8 échec le fou contrôle la 15 on est obligé de prendre la tour voilà et regardez où le fameux l'étouffer de quoi l'élève une sorte de matel étouffé c'est plus qu'une sorte c'est inattendu parce qu'on le fait rarement sur la case G8 tu l'as il est très beau donc tu l'avais vu oui c'est ça qu'est gauche et le grand mètre c'est qu'ils voient ils essayent comme disait Fischer d'ailleurs ils évitent les belles variantes ça leur plaît pas surtout quand c'est contre eux quand c'est pour eux ça va encore donc oui ça c'est complètement inattendu donc dame b2 est impossible donc dame b2 est impossible donc j'ai joué F5 seul coup alors ça c'est un joli coup de défense quand même parce qu'on voilà F5 l'idée c'est qu'évidemment on enlève le contrôle de la case F6 à la dame voilà t'es vraiment un cas F6 ça marche pas on prend et si jamais il prend F5 j'ai la colonne qui s'ouvre avec des mates éventuelles du coup noir le fameux c'est à dire que là on se dit mais on comprend mieux le coup dame a3 parce que effectivement si on commence à ouvrir ça plus tard si dès que cette dame bouge dame prend tour échec fou prend et tour amat et oui donc son intérêt c'est pas de prendre bien sûr voilà donc il a joué maintenant dame H4 dame H4 un peu alors ça c'est intéressant parce qu'il revient en H4 contrôler toujours cette fameuse case F6 mais aussi maintenant la case E7 donc un cavalier qui peut venir en E7 faire un échec protégé par la dame c'est un deuxième cavalier qui peut venir maintenant F6 faire un échec aussi ceci dit on se dit mais attention le roi maintenant il a une case F7 de fuite donc on pourrait quand même prendre le cavalier oui alors admettons qu'on prenne le cavalier donc dame échec dame échec bon F7 et dame prend pion et simplement non non H5 dame prend échec on serait obligé所以 duبل le roi Card coûte invédient voilà aïe 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 a posting c'est l'horreur c'était prévu daub l'ash4 donc ça fait peur quand même oui ça fait peur donc mais il était mal au temps c'était vraiment mon alors ça c'est très important parce qu'il te reste un quart d'heure à ce moment là oui et lui deux minutes donc même moins que ça même moins que ça même une minute et il était assez stressé il était très stressé c'est une position à double tranchant s'il se trompe hyper comme dans la partie donc c'est pas mat il n'y a pas de gain immédiat donc il faut continuer à jouer précis donc dame b2 donc dame b2 donc la même idée qu'on donnait tout à l'heure c'est à dire qu'on rajoute du contrôle sur la case f6 puisque la dame contrôlée ici et alors bon j'avais vu une variante un peu mon cas il faut faire attention à cavalier au 7 échec ce que je regarde surtout c'est parce qu'il a fait à ce moment là il a joué au 5 ah oui c'est vrai donc là s'il fait c'est évidemment maintenant on peut venir en c'est parce qu'on a joué le 5 alors là il ya plusieurs coups il peut jouer tour c7 ça fait peur un tour c7 mais là je fais j'ai des défenses comme fou des 7 comme dans la partie ah voilà ici mais on se demande qu'est-ce qui se passe après un coup comme h3 on verra c'est le cavalier au 7 là je menace de recettes ah oui c'est à dire que le fou intercepte la tour et maintenant la menace tout reprend bien sûr bien sûr mais sur les foudés c'est alors l'idée de fou des 7 pour le pour les spectateurs faut expliquer parce que c'est quand même très sucre on va le revoir après c'est que si la tour prend et bien le protège plus la casse c1 parce que maintenant c'est en cas de avant en cas de dame b1 on pouvait jouer fou c1 la tour restant c7 et tout va bien mais là regardez pouf bat du couloir c'est fini faut donner le fou on prend le fou faude et la dame on prend la dame et c'est maintenant donc il ya des ans avec notre groupe de cette note c'est compliqué à jouer puisqu'il ya plein d'une petite subtilité qui sont pas faciles à voir pas facile parce que là j'ai des coups comme cavalier prend ben lui il n'a joué il n'a pas joué ça il n'a pas joué c'est pas joué il n'a joué donc dame b2 il a pris il n'a pas le 5 le 5 tout de suite oui il n'a pas il n'a pas pas pris non non il n'a pas le 5 pour bloquer la diagonale de la dame donc il bloque le contrôle de la dame noire sur f6 en jouant e5 et le cavalier en plus ici contrôle cette case donc ça veut dire que et qu'est-ce qui se passe sur fou prend ce fou prend le 5 et maïs fait qu'avec l'épreuve sous vous prendre simplement cavalier prend maintenant sur d'un prong et dame si c'est cher et il ya quand même cavalier f6 échec on a récupéré la qualité et les cases d'un cavalier prend et et les le roi et le roi est très faible oui voilà que je n'ai pas joué mais égalité de matériel mais en fait positionnellement intonable 3,8 c'est une pièce qui joue ça devient très pénible donc que 5 fort coup quand même dangereux on peut pas faire faux prend on a il a coupé la la sélection et donc tu as pris donc j'ai pris et donc là on se dit c'est chaud mais le problème c'est très compliqué il reste 30 secondes alors en fait il a joué cavalier au 7 et il semblerait que le coup cavalier f6 j'ai pas trouvé de gain échec semble fort fou prend alors si fou prend on se dit simplement dame b7 dame prend menace mat en g7 et dame b7 semble tenir ce que j'avais regardé donc d6 il ya des six qu'il faut tout voir des six puisqu'on contrôle la case de 7 des ans vous c'est dame c'est quand même et qu'elle est au 7 qui avait lieu c'est tout ce qu'elle est au 7 tout reprend et il ya puis on prend le coup que j'ai pas eu le coup que d'après voilà puis on prend parce que là maintenant mais il faut prendre la dame sinon on a perdu puisque on a un pion passé trop fort non 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 mais justement parce que si on prend il ya dame échec et mat et mat puisqu'on faut le fou contrôle la case et fuite donc on va c'est maintenant par exemple fou aussi donc là maintenant il faut s'accrocher un fou aussi et oui il faut aussi ce dame prend de 5 voilà et et sur dame prend le 7 le roi est très mal par exemple dans le set c'est vous fou et 3-8 fou d4 autour de ça pour ces six sans doute tour c6 il faut voir le mât du couloir oui donc c'est si c'est bien à l'air fort parce que sur la visite à dame g7 échec sur tour 8 au point de 6 en fait j'ai pas le monde on peut le montrer surtout c6 tour 8 tour prend de 6 et sur dame prend je m'attends g7 et oui voilà donc il semble la chance que cavalier f6 oui j'ai pas vu en fait mais c'est difficile à voir c'est quasiment impossible à voir surtout à 30 secondes il aurait pu le voir attention il aurait pu le voir donc parce que là est le problème c'est qu'il a presque trop de possibilités parce qu'il peut faire ça il peut faire l'autre donc oui lequel choisir donc il a fait cavalier cet échec qui est intéressant aussi oui oui mais il n'a pas vu la pointe à la fin donc roi f7 roi en f7 ça c'est la partie et là il a il a pris en f5 et pourquoi il prend alors l'idée c'est qu'en fait l'idée de ce type ce truc là j'ai pas compris au début pourquoi il faisait ça mais après je me suis dit mais en fait si il fait qu'à lieu c'était qu'à les prends non pas pour l'idée c'est de libérer la tour c'est qu'il vient faire un livre il veut venir faire un échec en c7 c'est ça son idée donc cavalier prend donc fou prend et il se dit j'ai gagné puisqu'effectivement maintenant tour c7 alors c'est tout recette d'un prend roi g8 dame mad si roi g8 la part et même si roi g8 qu'est ce qui fait dans ce cas alors bon là j'avais vu dans je finis sur cette voie de voir donc la partie qui va des f6 cavalier f6 on comprend c'est la partie en fait c'est la partie ah oui je crois que c'était pas la partie d'un prend et là un coup complètement inattendu non dame b1 échec ouais donc si l'on lève la tour échec qui joue tour c1 je joue dame b7 mais on se dit c'est pas grave parce qu'en fait la tour contrôle sert et rappelez-vous il ya le fou parce qu'on l'oublie toujours du là et là en fait il revient avec le fou et c'est ça il s'est dit il avait calculé tout il se dit c'est gagnant maintenant parce qu'il peut pas empêcher dame g7 ou dame f7 maths puisque si les noirs jouent tour au 7 je prends et après c'est marre ou alors je vous décède c'est pareil je prends ces maths mais non mais non parce que vous décèdez pas et horrible vous décèdez et oui parce que les deux beurts ne peuvent pas prendre le fou donc ça part le mat on peut pas prendre le fou mais en plus là en roi blanc qui est presque mat oui et alors qu'est ce qu'ils pouvaient faire c'est ça le truc c'est cavalier c'est qu'on cavalier au 7 roi f7 roi f7 alors là je sais pas donc cavalier f5 de cavalier points et ça ne marche pas à cause de cette magnifique défense oui c'est d7 complètement invisible donc j'avais regardé oui c'est ça j'ai regardé cavalier cavalier point f5 encore vas-y cavalier point f5 fou prend tour échec et donc rangé 8 et donc la fou c1 et maintenant fou c1 ce qui n'est pas tout à fait pareil voilà donc avec l'idée cavalier f6 échec fou prend et dame prend g7 et dame f7 maths alors cavalier f6 là fou c1 c'est au noir de jouer ouais dame dame voilà donc il faut trouver et là dame b6 peut-être dame b6 voilà attaque la tour et donc sur cavalier f6 échec je suis le dame prend et je suis pas mat et il n'y a pas mat si si il y a mat en h6 si si je suis mat donc il y a mat parce que le fou revient donc il faut regarder fou c1 en fait fou c1 oui ça a l'air bon ça alors bon et je peux jouer dame prend c1 oui il faudra le matériel bien sûr je n'avais pas tout calculé je me suis dit je peux toujours prendre les liens franchement et maintenant on prend le cavalier et bon ben il ya du travail parce que là c'est pas clair là j'ai tour et deux fous contre voilà il ya deux fous contre une tour les deux tours valent la dame donc c'est tour et deux fous contre la dame avec eux voilà c'est plus facile on peut plus attaquer le rang facilement maintenant parce que le fou protège donc c'est encore extrêmement jouable oui oui mais j'étais la sale et j'étais sûr que ça allait quoi donc là effectivement cavalier e7 échec mais bon ce qu'il a joué ça perd donc donc à l'effort un secteur donc en fait non oui qu'il y a des proches dans le père pas si je vous fousser un prix si je vous fousser un oui avec la banane est compliqué voilà ce qu'il perd en fait du coup c'est son coup c'est cavalier f6 échec échec et progé 8 qu'elle dit si c'est là c'est voilà alors que salaire gagnant c'est là que c'est là que l'erreur c'est là que l'erreur arrive puisque donc on revoit cette magnifique fin quand même superbe fou prend et vous forcer dame prend menace mat le fou oui d'abord échec voilà bien sûr on revient pas avec la tour parce que si on avec la tour gelé dame b7 tour à 7 non la table sera attaqué ah oui pardon on va oui si la tour revient en regardant ça bien sûr dans ce cas là la dame revient en b7 ou juste à temps on parle mat donc l'idée c'est de revenir avec le fou et dans ce cas là c'est la partie le mat est imparable puisque tous recettes marche pas je fais dame prend et ses maths et fou des 7 je me fais pas de fou mais non fou des 7 je me fais pas prendre le fou il abandonne là non non il a joué h4 ah oui il a joué encore h4 h4 aura c8 et donc là c'est fini parce que j'ai changé dame tu reprends des 7 alors il faut le voir quand même là il abandonne oui et mais là donc il faut regarder quand même tour 3d7 d'un prend fou dame prend fou ah oui 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 le roi est obligé de venir là et c'est fini avec le gros échanges forcés qui termine la part évidemment comme ça c'est terminé deux tours contre une c'est fini magnifique quand même super parce que c'était tendu on a vu que ça il a quand même monté une attaque qui était extrêmement fort qui semblait gagnante et je pense qu'il était gagnant mais il s'est mis mal au temps pour trouver les coups gagnants et oui ça au moment de conclure et enfin avec 30 secondes à la pendule c'est toujours il ya le stress et la fatigue mais bien sûr le stress la fatigue et ça joue beaucoup et c'est là c'est l'aspect sportif tout le monde se tromper il faut jouer en temps limité oui heureusement qu'elle pendule enfin on joue avec la pendule bien sûr alors c'est parti du jeu ça te fait un début de tournoi extraordinaire puisque deux sur deux ouais deux sur deux voilà oui bon face à ton moment face à maxime maxime et romain non mais romain je suis surtout content parce que je perds à chaque fois donc là c'était un gros bonus mais bon tournoi très tournoi est là mais capital confiance capital confiance je suis en forme non ça va tu vis quoi moi je vise ben on va dire non mais juste deux titres et j'ai enfin c'est mon rêve c'est d'avoir un titre voilà je l'ai pas eu il ya deux ans j'étais tellement déçu voilà d'accord tu vises le titre non pas de non je me mets pas plus de pression mais je veux pas dire que voilà je suis là c'est pour gagner mais je veux dire pas de demi pas de demi objectif quoi non 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 je n'ai pas pour le podium si c'est quelque chose c'est gagné on n'est pas là pour ça on n'est pas là pour s'amuser on est champion de français voilà avait super on est toujours content d'avoir jamais de grève sur diagonal tv c'est pas la première fois que tu as fait il y a quelques temps il ya quelques temps déjà merci beaucoup d'être venu avec nous merci de nous avoir suivi tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission dans des dans ce tournoi dans ce championnat de france cinquantaine 2015 qui est passionnant déjà dès la deuxième ronde et avait des champions très disponibles et qui nous font arriver tous derrière nos écrans à suivre les parties et avoir des magnifiques combinaisons comme ça avait des retournements des situations extraordinaires mais avec des subtilités et bien que nous on a de la peine à trouver mais qu'on trouve tout à fait merveilleuse à voir chez nos grands maîtres et notamment en m français et nationaux bon ben voilà j'espère revenir et pourquoi pas et surtout là si tu gagnes le titre t'es obligé oui voilà et voilà merci beaucoup à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir